Yo salut c'est Lai ! Vous voulez être un bon youtubeur mais vous avez à peine un smartphone, vous n'avez pas d'ordinateur, pas d'appareil photo, alors cette vidéo est faite pour vous. Grâce au progrès qu'on a fait avec les téléphones, je peux enfin vous faire cette vidéo que j'arrête de vous faire depuis un bon moment. Et je vous informe que la vidéo que vous êtes en train de regarder a 100% été réalisée avec seulement un smartphone. En 5 heures, montre en main, même si j'ai pas de montre. Ok, cette blague elle est super connue. C'était Lai sur la chaîne Lafra, salut ! Bien sûr ça marche aussi pour les tablettes. Déjà pour commencer, le mieux serait de trouver une souris pour brancher à votre smartphone. Car maintenant 90% des smartphones peuvent avoir une souris dessus. Je sais, vous étiez peut-être pas au courant. Faire une vidéo il y a plusieurs étapes. Et avant en 2012 quand j'ai voulu me lancer sur Youtube, c'était pas possible de répondre à toutes ces étapes avec seulement un smartphone. Bien sûr il faut que ce soit temporaire parce que faire des vidéos sur un smartphone, je peux vous dire que c'est vraiment la galère. Alors dès que vous pourrez vous procurer un ordinateur ou une caméra, un réflexe, quelque chose, faites-le. Parce que pour avoir galéré, je peux vous dire que lorsque j'ai eu mon ordinateur, c'était la fête ! L'écriture est la première étape. Lorsqu'on a un ordinateur, on a facilement tendance à aller sur Open Office, écrire notre texte et l'imprimer tout simplement. Mais lorsqu'on a qu'un téléphone, on peut écrire sur les bloc-notes du téléphone et tout. Vraiment c'est comme un ordinateur en téléphone. Donc on peut écrire tous nos textes sur un téléphone. Mais moi je suis plus pour la méthode d'Holl School avec le cahier. Voilà, ça c'est mes prochaines vidéos. Donc pour ceux qui croient que je fais rien sur mon life note. Et puis l'écriture n'est pas obligatoire. On peut par exemple faire des vlogs, c'est pas écrit. Et j'ai même fait deux podcasts que j'avais même pas écrit sur mon life note. La deuxième étape est le tournage. Et donc vous devez le savoir déjà je pense. Il y a deux choses à faire attention dans une vidéo, c'est l'image et le son. Sans déconner, c'était encore live sur Life Note ! En temps normal, on utiliserait une bonne caméra, une webcam ou alors un réflexe. Mais avec un smartphone, on se démerde aussi bien. Je veux peut-être rien vous apprendre, mais je veux vous dire les bases de ce qu'il faut lors d'un tournage. Déjà, lorsqu'on tourne, il faut essayer d'avoir le moins de bruit ambiant possible. Pour mieux qu'on vous entende. Parler le plus proche du micro. C'est la base. Pas faux ! Pour ce qui est de l'image, favorisez la caméra arrière. Vous devez le savoir, elle est toujours de meilleure qualité la caméra arrière. Et mettez-la sur manuel. Réglez manuellement votre caméra. Ne la mettez pas sur le focus automatique. Parce que c'est assez embêtant des fois. Il peut y avoir des flous sur votre vidéo sans que vous compreniez rien. Un autre truc très important à retenir. Il vaut mieux un smartphone en HD avec une pièce bien éclairée. plutôt qu'un smartphone qui filme en Full HD dans une pièce sombre. Genre un peu comme cette vidéo. Mettez au moins votre tête face à une fenêtre ou face à une lumière pour bien qu'on vous voit. HD et Full HD, ce sont des tailles d'image. Ça ne veut pas dire que la vidéo est de meilleure qualité sur la Full HD. Des professionnels et mon expérience m'ont appris que les vidéos, même en Full HD, en faible éclairage, font des vidéos de vraiment mauvaise qualité. Il y a le focus à prendre en compte. Il vaut mieux baisser l'éclairage sur une vidéo plutôt que de l'augmenter avec le montage après. D'ailleurs, on en arrive à la troisième étape, la plus délicate, le montage. Sur un ordinateur, on a plein de logiciels. Sur un smartphone, on a des applications. Sauf qu'avant, il n'y avait pas de bonnes applications pour faire du montage photo et encore moins vidéo. Sur l'ordinateur d'un bon YouTuber de base, on retrouve un logiciel de montage photo Photoshop, un logiciel audio minimum Audacity, et en logiciel de montage vidéo Adobe Premiere Pro ou encore Sony Megas Pro. Mais sur smartphone, est-ce que vous connaissez beaucoup d'applications qui se rapprochent aussi professionnellement de ces logiciels ? Moi oui, parce que je suis passionné de vidéos ou de téléphones. Et j'aime bien me démerder avec peu de choses. En application de montage photo, il en existe plein, mais la seule qui a retenu vraiment de mon attention la plus professionnellement possible, c'est Pixar. J'ai fait mon logo actuel sur Photoshop, mais j'aurais pu faire exactement la même chose avec cette application. Pour l'application audio, je ne vais pas vous en conseiller parce qu'il en existe plein et je ne me suis pas vraiment penché sur la question. Et l'application de montage vidéo que je vais vous présenter fait déjà l'essentiel sur l'audio. Alors pour ce qui est de l'application de montage vidéo, il en existe plein. Mais là aussi, il n'y en a qu'une seule qui s'est vraiment rapprochée le plus professionnellement de ce que j'ai pu trouver en application, et pourtant je les ai toutes faites. J'ai essayé toutes les applications du Google Play Store, je les ai toutes essayées, et la seule qui a retenu mon attention vraiment, c'est KineMaster. Et je suis actuellement en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder avec cette application. Le seul problème, c'est qu'elle est payante. Mais tu peux faire tes vidéos gratuitement, à condition que tu laisses le logo KineMaster en haut de tes vidéos. Mais bon, ce n'est pas tip-top de laisser un logo KineMaster. Tu peux tout faire, tu peux mettre de la musique, tu peux mettre des écrits, tu peux faire tourner des textes, tu peux faire apparaître des images. Mais arrête de faire apparaître ça, putain ! Petite parenthèse, ça ne fait pas vraiment partie du montage, mais il est possible de télécharger de la musique et des vidéos en les piratant, je crois, je ne sais pas, grâce à deux sites internet que j'ai trouvés et que je me sers dans toutes mes vidéos. Tu sais, c'est les sites internet où tu mets l'URL de ta vidéo YouTube et ça te le transforme soit en MP3, soit en MP4 et après tu le télécharges sur ton téléphone et tu peux t'en servir pour faire du montage. C'était la parenthèse ! Voilà, votre vidéo est terminée et vous allez la poster sur votre site internet de votre choix. L'application YouTube fait très bien ça, vous pouvez marquer le titre de votre vidéo, la description de votre vidéo, les tags de votre vidéo. Vous pouvez choisir de la mettre en public, en privé ou en non répertorié. Mais YouTube, c'est un malin et tu ne peux pas monétiser ta vidéo avec l'application YouTube. Donc si tu veux monétiser ta vidéo et accéder à certains paramètres que tu n'as que sur ordinateur, tu vas sur l'application Google Chrome avec ton téléphone toujours, tu cliques sur « Voir version d'ordinateur » et tu auras YouTube en version ordinateur. Et là, tu pourras faire tes paramètres. Comme si tu avais un ordi ! Cependant, tout faire sur téléphone ne résout pas tous les problèmes. Par exemple, on a une problématique, par exemple, si vous voulez faire du gaming, vous ne pouvez pas mettre deux vidéos côte à côte. C'est-à-dire un cadre avec la vidéo du jeu et un cadre avec votre tête, vous ne pouvez pas. À l'heure actuelle, on ne peut pas sur téléphone. Pareil sur le fond vert, si on fait une vidéo sur un fond vert, on ne pourra pas l'intégrer à une image. Mais aujourd'hui, on est le... Il n'y a toujours pas de montre. Donc, on est le 11 septembre 2015 et je pense que d'ici un an ou deux, ça sera possible. Par exemple, si vous voulez simplement faire des podcasts comme Cyprien et tout ça, ça va largement vous suffire. Bon, ben voilà les amis, c'est déjà fait cette vidéo. Ça fait trois ans que je voulais faire cette vidéo. Sauf qu'avant, la technologie ne permettait pas de faire tout ça sur téléphone. Et je suis content. Pour ce qui est des performances de votre téléphone, il y en a beaucoup qui doivent se poser la question « Ouais, mais mon téléphone, il n'est pas assez performant. » Mais il faut savoir que moi, j'utilise un téléphone qui est sorti en 2013 et ça fonctionne assez bien. Si vous voulez vraiment savoir si votre téléphone est en mesure de faire tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, allez dans la description, il y a les performances minimums pour un smartphone. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. Ciao tout le monde. Yo !